Mais pourquoi couber ? La France voit-elle son niveau scolaire s'effondrer à cette vitesse ? On est à la vitesse du cheval au galop là. La couche d'ozone n'a qu'à bien se tenir, les copains on est en chute libre. Je me souviens du film La haine. La haine ! Un film que j'avais adoré parce que j'adore la haine ! Pardon, excusez-moi, excusez-moi, c'est un mot qui me fait des effets pas possible, ça me fait palpiter, ça me... Je durcis si vous voyez ce que je veux dire. Je durcis, pardon, excusez-moi, mais quand j'avais vu ce film, la haine, il y a une phrase à l'intérieur de ce film qui nous dit l'important, le plus grave c'est pas la chute ou l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors là on chute, on en chute libre avec la tenue de vol de Zelda là. Et à un moment on va falloir atterrir. Est-ce qu'on aura encore de l'endu ? Ou est-ce qu'on va s'écraser comme des grosses merdes au milieu d'un camp de mo-goblins ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ! C'est vous qui devez me le dire les copains, mais là je peux vous dire que vous allez vous régaler là. En fait, j'ai envie, le truc c'est ça, c'est qu'à droite on fantasme un petit peu trop sur l'état de la jeunesse française, là ça y est, on va pouvoir parler avec elle, échanger. Et je peux vous dire que certains vont être rassurés, d'autres vont faire leur valise, mais voilà, c'est parti les copains, c'est parti ! Harcèlement scolaire, Pape Ndiaye, notre ministre de l'éducation, qui est en même temps très woke et très inclusif, qui veut qu'en gros on mélange toutes les écoles, tous les élèves, même les écoles privées, etc. Mais en même temps, qui a mis ses enfants, ses propres enfants à l'école alsacienne, qui est une des écoles les plus réputées de France, et les plus privées, et les plus sélectes de France, c'est toujours pareil ! C'est toujours pareil ! C'est toujours la même chose en fait ! C'est toujours pareil ! Toujours, toujours, mais toujours ! Tu regardes, c'est toujours pareil ! Toujours ! Voilà, c'est les gauchistes. En fait, les gauchistes sont des hypocrites, voilà. Faut bien comprendre ça, tout ce qui est progressiste, etc. Tous, absolument tous, sont des hypocrites et des chouineurs. Parce qu'en fait, la différence entre la droite et la gauche, c'est que la droite, quand tu veux améliorer ta condition, tu dis « il va falloir que je travaille ». Bon, ça marche pas à tous les coups, mais voilà. Et quand t'es de gauche, quand tu veux améliorer ta condition, tu dis « il va falloir que je chiale ». Voilà. « Chialez, je chiale ! Regardez, j'ai su beaucoup la souffrance ! Et ceux qui veulent pas entendre ma souffrance, c'est la haine ! » Pardon, excusez-moi. Bon, alors, Papendiaï souhaite qu'une heure de sensibilisation soit mise en place dans tous les collèges. À propos du harceling scholar, ok ? « Un média de la région de Saint-Etienne donne la parole à des élèves ». Eh bien, on va entendre les élèves, ce qu'ils ont à nous dire à propos du harceling. Et ça, c'est très important parce qu'on en parle beaucoup, nous, entre adultes, etc. Voilà, blablabla, blablabla, droite art, gauchiste, nanana, féministe, etc. On parle, victimes, bourreaux. Mais les enfants dans tout ça, les enfants, c'est leur voix qu'on veut entendre. C'est leur voix. « J'ai pas entendu, mais je connais harcèlement. Tout le monde connaît. » « Je sais qu'il y a une heure de sensibilisation. J'ai entendu parler, mais pas vraiment. » « Vous l'avez pas encore fait ? » « Non, on l'a pas encore fait au collège. » « Ceux qui font ça, ça doit être puni par la loi. » « Ça m'évoque du physique, le racisme et des coups vers les petits. » « J'ai soumis du harcèlement. » C'est très précis. Du physique, du racisme et des coups vers les petits. C'est vrai. C'est vrai que ça fait partie du harcèlement. Vous voyez, c'est quand même assez précis. « Je suis gros et on me touche les fesses. » « Des coups vers les petits. » « J'ai soumis du harcèlement parce que je suis gros et on me touche les fesses. » « On me dit que j'ai des plus grosses fesses que les filles. Et moi, j'aime pas ça. » On va pas commenter ça. Je trouve ça un peu chelou. C'est-à-dire qu'à priori, les garçons en surpoids, dans certains endroits de France, on leur touche les seufs en leur disant « T'as des seufs plus gros que les filles. » « Et a priori, en plus, ils aiment bien les grosses fesses dans ce genre de quartier. » « Tiens, je sais pas comment ça va finir tout ça, mais voilà. » « C'est Bachabazi, je ne sais pas. » « Ça peut engendrer des conséquences vraiment… vraiment mal. » « Des conséquences vraiment mal. Mais oui, je suis d'accord avec lui. » « C'est des conséquences vraiment mal. » « Bah oui. » « Alors… » « Dépression, suicide… » « Des propos racisme en classe comme… » « Des propos racisme en classe, exactement. Il y a beaucoup de propos racisme. » « Il y a énormément de propos racisme en classe. » « Comme « Sale Noir, va manger des bananes et tout ça. » « Bah oui, c'est vrai qu'on entend souvent ça. » « On entend souvent ça, malheureusement. » « Et il est temps que ça cesse. » « Il est temps que ça s'arrête. » « On est en 2023 quand même. » « Il y a eu l'IFR Josh Floyd. » « Il y a eu Rosa Parks. » « Il y a eu Yannick Noir. » « Et on en est encore là, en 2023 ? » « Métis. » « Un mélange de couleurs. » « Métis. » « Monsieur Vendiqueur. » « Voilà, on a dansé sur Saga Africa. » « On a dansé sur Amadou et Mariam. » « Sur Magic System. » « Et on est encore là avec des histoires de bananes. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « La France, tu vas arrêter un petit peu la France ? » « Tu vas arrêter un petit peu avec tes bananes et toutes ces histoires là ? » « C'est bon, ça suffit. » « C'est fini l'esclavage. » « D'accord ? » « Non, c'est sur internet quand il y a des gens qui sont insultés. » « Il y a des gens qui font des faux comptes pour les insulter et faire des menaces de mort. » « C'est vrai. » « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Du coup, moi je suis vachement rasséréné. » « Je pense qu'effectivement, moi je suis pressé. » « Je suis pressé que ces jeunes personnes qui sont très sensibilisées à propos de toutes ces thématiques puissent grandir et venir enrichir la société, de leur savoir. » « Nous aider à mieux combattre ce fléau qu'est le harcèlement scolaire et les insultes, le racisme dans les écoles, dans les classes, au sein des classes, etc. » « Voilà. » « Moi je suis très précis. » « C'est à Saint-Etienne. » « Voilà, c'est à Saint-Etienne. » « En tout cas, voilà. » « Je pense qu'on est pas mal là. » « Moi j'aimerais beaucoup que ma fille soit dans cette classe. » « Parce qu'ils ont l'air très sensibilisés. » « Ma fille, Manon, ma grande. » « Franchement, je serais vraiment heureux en fait. » « Je serais vraiment heureux que ma fille soit dans cette classe. » « Avec tous ces jeunes garçons qui savent et qui sont soucieux de voir la fin du harcèlement. » « Parce que je pense qu'ils sont vraiment investis dans cette lutte. » « Et voilà. » « On les sent concernés dans le regard. » « On les sent concernés. » « On sent qu'ils ont envie. » « Qu'ils ont la niaque. » « Et moi, c'est ce que j'ai envie de voir. » « Voilà. » « En fait, ça fait plaisir d'entendre des jeunes générations de Français qui s'expriment à propos de ces questions-là. » « Parce que je vous dis, c'est avant tout un thème d'enfant. » « Et nous, on est toujours là à parler entre adultes. » « Alors que ça fait longtemps qu'on n'est plus à l'école, qu'on n'est plus sur les bancs de l'école, etc. » « On n'aime pas Snapchat et tous ces trucs-là, TikTok, etc. » « Eux, ils y sont à fond de cale. » « Ils y sont tous les jours. » « Voilà. » « En tout cas, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce, un like, à commenter cette merveilleuse vidéo. » « Pourquoi, Kubé, vous pensez que le niveau scolaire s'effondre autant ? » « Pourquoi le harcèlement devient un vrai sujet, etc. » « Je ne sais pas. » « Moi, je pense que c'est à cause des réseaux sociaux et des jeux vidéo, personnellement. » « Et voilà. » « Je ne vois que ça. » « Et peut-être aussi à cause un peu du racisme. » « Oui. » « Ça, il faut le dire. » « Je pense que c'est à cause des gens qui votent Marine Le Pen. » « Il faut le dire au bout d'un moment. » « Le rejet, sans arrêt, tous les jours. » « Dans les affiches, dans le métro. » « Toutes ces insultes, racines, etc. » « Ça vient bien de quelque part, les copains. » « Ça vient bien de quelque part. » « Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fils d'électeurs Le Peniste dans ces classes, qui ont provoqué ces insultes racines contre ce petit garçon. » « Je ne sais pas qui a pu le faire. » « J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de Le Peniste ou d'enfants de Le Peniste. » « Mais pourquoi pas ? » « Je veux dire, ça vient bien de quelque part. » « Je pense qu'il doit y avoir des échanges scolaires avec des enfants de fachos qui viennent dans ces écoles pour spécifiquement insulter ces enfants. » « Je pense que ça doit être ça. » « Je pense que ça doit tenir à ça. » « Voilà. » « Parce que je ne vois pas d'autres explications. » « En tout cas, les amis, pensez à vous abonner à cette chaîne. » « Pensez à louer cet avenir merveilleux, ce futur dévorant de passion qui nous attend. » « Et voilà. » « Louer le Seigneur, louer la République et louer tout ce qu'il faut. » « Parce que les amis, je peux vous dire qu'on va se régaler, ce n'est que le début. » « Tout ça qui n'est que le commencement, d'accord ? » « Ça va être génial. » « Vous allez voir. » « Ça va être génial. » « Merveilleux. » « À plus tard. » « Mettez un pouce, un like. » « Abonnez-vous. » « Et surtout, n'abandonnez jamais. » « N'abandonnez jamais. » « Payez vos impôts. » « On reste là. » « On ne bouge pas, mes copains. » « Moi, je ne bouge pas. » « Je reste là. » « Je ne bouge pas. » « Merci. »